Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Jérôme Florin. Un air d'Amérique. Bonjour Philippe Corbet. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Ce matin, un mystère judiciaire résolu grâce à de nouvelles techniques ADN. Oui, une technique qui permet de reconstituer des branches de l'arbre généalogique d'une victime ou d'un suspect dont l'ADN ne figure dans aucun fichier, en retrouvant des cousins éloignés qui partagent en partie la même identité génétique, ce qui peut amener, après enquête, élimination, déduction, à identifier l'individu. Vous avez déjà parlé de cette nouvelle procédure l'an passé, lorsqu'un tueur et violeur en série avaient été arrêtés en Californie plusieurs décennies après ces crimes. Mais cette fois, c'est une victime qui a pu être identifiée. Un enfant dont le squelette avait été découvert il y a plus de 20 ans sous un panneau publicitaire près d'une route en Caroline du Nord. Tim Horn, l'un des policiers, arrivé sur place le 25 septembre 1998, n'avait jamais oublié cette histoire. Il gardait sous son bureau une boîte avec les éléments du dossier. Délibérément, chaque jour, son pied butait contre la boîte. Comme ça, se disait Tim Horn. Chaque jour, il gardait en tête celui qui était appelé le garçon sous le panneau. Et c'est lui qui a résolu ce dossier ? Oui, quand il a entendu parler du tueur en série en Californie, identifié grâce à cette technique ADN, il s'est demandé s'il pourrait appliquer la même procédure sur les restes du squelette de l'enfant. Il a fait appel à une consultante en généalogie génétique qui avait travaillé sur le dossier en Californie. D'abord, elle a pu déterminer que l'enfant avait un parent caucasien, blanc, et un parent asiatique. Elle a ensuite consulté les bases de données génétiques des gens qui ont fait des tests ADN volontairement pour identifier leurs origines. C'est ça qui permet cette nouvelle procédure. Et fin décembre, ils ont pu entrer en contact avec un cousin qui se souvenait qu'effectivement, en 1998, un petit garçon de sa famille, métisse blanc et asiatique, avait disparu. Son père américain avait annoncé que son épouse, Sud-Coréenne, était repartie avec leur fils dans son pays. Et depuis, la famille n'avait plus de nouvelles. Donc en fait, il n'y avait pas une disparition, mais deux, l'enfant et la mère. Oui, Tim Horn est donc parti à la recherche d'un autre cadavre dans les registres de corps jamais identifiés. Et effectivement, quelques mois avant la découverte du squelette du garçon, le corps d'une femme asiatique avait été retrouvé près d'une route à 300 km de là. Ensuite, les choses sont allées assez vite ces dernières semaines. Les tests ADN ont confirmé que c'était bien la mère de l'enfant. Les autorités sud-coréennes ont confirmé l'identité retrouvée grâce à l'ADN. Elle s'appelait Myung Ho-sho, le garçon Bobby. Les policiers n'ont pas eu de mal à retrouver le père puisqu'il est en prison depuis 1999 pour une autre affaire. Et il a avoué avoir tué sa femme et son fils. Un double crime qui n'aurait jamais été élucidé sans ces nouvelles techniques de généalogie génétique et sans la détermination de Tim Horn qui a pu prendre sa retraite la semaine dernière avec le sentiment du devoir à compter. Incroyable feuilleton. Merci beaucoup Philippe Corbet. Un air d'Amérique à lundi. À lundi.